hello les amis bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming donc là j'ai une bonne pile de films à vous présenter il s'agit de mes films préférés donc là ça va être la première partie parce que sinon la vidéo va durer longtemps j'ai pas tout j'ai pas tout ici donc on va commencer par le bon gros géant sur blu-ray c'est de Steven Spielberg voilà l'intérieur très bien présenté donc c'est un film d'aventure ensuite donc cela je n'ai pas encore regardé il s'agit du roi lion en 3d sur blu-ray pareil au film mais je ne l'ai pas encore vu ça c'est dragons sur blu-ray là c'est l'intérieur je pense qu'il y avait deux CD music j'en ai qu'un je donne deux cases ensuite en DVD j'ai pokémon les héros pokémon le film j'ai regardé plein de fois quand j'étais plus petit quoi à l'intérieur c'est l'un de mes films pokémon préféré celui là il est top ensuite j'ai du détective cool non alors c'est version film c'est pas les épisodes les épisodes animés quoi donc ça c'est film numéro 4 mémoire assassiné je ne l'ai pas encore vu c'est intérieur et j'en ai un autre c'est le 5 voilà malheureusement j'en ai pas j'en ai que deux quoi après les jeux je pourrais peut-être les trouver en stream voilà l'intérieur ensuite j'ai le dessin animé de Peter Pan ce qui est bien aussi c'est que j'ai j'ai même une interview du réalisateur Walt Disney voilà donc là il y a deux disques dedans c'est pareil j'ai pas regardé parce que moi je préfère regarder les films en fait c'est un peu comme Pinocchio je préfère les films aussi plutôt que l'anime ensuite j'ai charlie la chocolaterie sur Blu-ray donc Tim Burton avec l'acteur Johnny Depp qui joue Willy Wonka et ça ça donne faim en sucrerie et là il y a mon acteur préféré il y a mon acteur qui est le petit garçon le héros principal du film ensuite j'ai sur Blu-ray Billy Elliot mais ça c'est pas le film c'est la comédie musicale et j'avais vu des extraits sur YouTube et tout c'est ce qui m'avait donné envie de prendre le Blu-ray j'aime bien ce comédien là enfin le comédien danseur quoi parce que du coup il fait aussi dedans voilà et je sais plus comment il s'appelle mais il s'appelle Elliot Elliot Anna voilà c'est ça et en fait il y en a eu plusieurs comédies musicales sur Billy Elliot mais celui-là franchement c'est celui que je préfère donc j'ai aussi le film mais là je ne l'ai pas avec moi donc dans le film c'est pas le même garçon qu'on est un autre donc sur Blu-ray j'ai Home Alone 2 donc c'est ma maman j'ai raté l'avion en français donc là le film il est en français c'est juste le titre qui est en anglais quoi vous voyez là c'est écrit en français un peu de sille hop voilà donc c'est l'intérieur tac avec Michael Harkin qui a été copain avec Michael Jackson Michael Jackson il faut savoir c'est mon idole donc ça c'est des films super bien qui sont rigolos et tout qui passent souvent aussi pendant les fêtes de Noël à la télé c'est vraiment top comme film donc au suivant j'ai sur Blu-ray Percy Jackson le voleur de foudre donc c'est un film d'aventure fantastique voilà voilà donc ça part un petit peu des... donc moi je m'y connais pas trop mais euh... les dieux grecs tout ça euh... Poseidon euh... des trucs comme ça et j'adore ce film je l'ai vu plusieurs fois j'ai euh... j'ai aussi le 2 j'en avais vu un au cinéma si c'était le 1 ou le 2 j'en avais vu un au cinéma j'en avais vu un peu plus donc je recommande tout ça je recommande donc au suivant sur Blu-ray j'ai Zac Efron 17 ans en coeur ça c'est pareil j'ai regardé plein de fois ce film il est drôle et bouleversant aussi donc euh... c'est euh... du genre euh... humoristique voilà donc euh... en gros euh... je sais plus quel âge il a mais en gros euh... il a je sais pas 40 ans qu'il retourne à ses 17 ans et tout et donc du coup après il est obligé de retourner au lycée et tout bref c'est... c'est un truc de fou quoi parce qu'en fait il dit ouais j'ai raté ma vie et donc du coup il faut que je la refasse faut que j'la modifie et donc du coup bah... voilà après je vais pas spoiler c'est à vous de voir c'est à vous de voir donc ensuite j'ai Arthur et Minimus 3 en blu-ray c'est la guerre des deux mondes voici l'intérieur donc j'ai aussi la version DVD là sous plastique là c'est l'arrière donc là c'est pareil c'est Freddy Immer dedans mon acteur préféré voilà donc j'ai aussi le 1 et le 2 mais je pense que je les ai là ensuite j'ai Mathilda ça c'est vraiment top aussi donc ça c'est tiré euh... bah... d'un roman en gros de Roald Dahl j'arrive pas trop à le dire le nom hein je suis désolé Roald Dahl c'est un... un écrivain très connu en littérature jeunesse voilà l'intérieur donc j'avais... j'avais eu l'occasion de lire le livre euh... avant d'avoir le... avant de voir le film donc c'était euh... c'était super aussi c'était entraînant ensuite j'ai l'histoire sans fin donc ça c'est ma version préférée parce qu'il y a... il existe plusieurs versions moi c'est celui que je préfère avec le garçon qui a les cheveux mi-long là mais voici l'arrière je crois que ça c'est le tout premier hein le tout premier film le tout premier film et voici l'intérieur donc il est top je l'avais découvert à la télé pendant les fêtes de Noël je ne sais plus quelle année d'ailleurs puis c'est comme ça que j'ai... je me suis dit oh il faudrait que j'ai le film en DVD ou en Blu-ray voilà je l'ai en Blu-ray super yes au suivant donc on est encore sur l'humouristique K.Vadams donc ça c'était euh... son tout premier woman show hop voici l'intérieur j'ai eu l'occasion de le voir en vrai plusieurs fois aussi j'ai même eu sa dédicace je vous ferai une vidéo où j'ai toutes les dédicaces que j'ai chopé et tout genre K.Vadams mais il y a aussi plein d'autres je ne vais pas spoiler ma prochaine vidéo exprès pour que vous la regardez alors ensuite j'ai en DVD Tom Hanks Forest Jump donc ça c'est un film culte hein voilà et un période voilà simple un très bon film aussi donc ensuite alors j'ai grand galop saison 1 partie 1 j'avais découvert ça sur Guli je sais plus c'était en quelle année ça passait souvent sur Guli moi j'avais trouvé ce DVD mais euh... je pense pas que c'était en lignorini c'était dans une ressourcerie je pense plutôt voilà hop on a deux DVD à l'intérieur moi j'adore les chevaux j'aurais aimé faire de l'équitation mais malheureusement bah vu que ça coûte cher bon bah voilà mais il n'y a pas que parce que ça coûte cher il y a aussi pour mon agenda vu que je consacre ma vie plus sur l'audiovisuel donc bah Youtube faire des vidéos du cinéma de la musique bon bah j'ai pas forcément trop le temps de faire d'équitation à côté quoi parce que déjà je déjà là à côté de mes loisirs je dois travailler pour gagner ma froute aussi donc du coup c'est pas possible de faire d'équitation mais j'aurais bien aimé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur voilà donc au suivant 5 enfants et moi et oui il y a encore Freddy Inmore dedans alors pour ceux qui connaissent pas c'est celui qui est là voilà j'ai pas j'ai pas encore vu le film j'ai pas encore vu le film j'ai hâte de le voir voilà donc euh en gros Freddy Inmore il a fait plein de films et elle commence très jeune je sais pas à quel âge exactement mais je dirais 6-7 ans quoi peut-être même plus tout mais je pense c'est pas trop donc euh bon bah c'est un film d'aventure fantastique voilà ça c'est dans mes goûts c'est un film au suivant attendez parce que là la pile elle va tomber hop au suivant donc j'ai Karate Kid de Jaden Smith et Jackie Chan sur Blu-ray je l'avais en DVD aussi je l'avais en DVD aussi en coffret DVD j'ai trouvé en Blu-ray comme ça je l'ai en DVD et en Blu-ray je l'ai deux fois en DVD même parce que dedans il y a Blu-ray mais il y a aussi que DVD voilà donc un très bon film euh très émouvant c'est celui qui avait chanté Never Say Never avec Justin Bieber alors maintenant j'ai en Blu-ray Harry Potter et les Reliques de la Meur deuxième partie donc ça ça fait pas partie des films que je préfère d'Harry Potter moi c'est plutôt les 4 premiers que je préfère de l'école des sorties jusqu'à la coupe de feu après j'accroche moi donc voici l'arrière et voici l'intérieur donc le Blu-ray puis le CD bonus ensuite j'ai Gaspers sur DVD Gaspers et Wendy là c'est pareil c'est un film qui a plusieurs versions donc celui-là c'est l'un de mes préférés il y en a un autre Gaspers aussi que j'aime bien c'est avec le petit garçon qui s'appelle Chris là je sais pas si je l'ai là vu mais je l'ai en DVD mais je sais pas si je l'ai là actuellement voilà il y en a aussi un troisième Gaspers que je connais mais je l'accroche pas franchement c'est celui-là que je préfère avec celui-là avec Chris aussi et voici l'intérieur voilà donc c'est genre aventure humoristique c'est genre aventure humor voilà ça c'est des films que je regardais déjà quand j'étais tout petit je rigolais bien devant l'écran alors ensuite encore un film avec Freddy Muir en acteur donc c'est deux frères voilà donc ça je l'ai pas vu ce film là encore donc du coup c'est son premier film qu'il a fait en France enfin je sais pas si c'est en France mais en tout cas le réalisateur c'est Jean-Jacques Hanno donc bon dites-le moi s'il y a des anglais qui s'appellent Jean-Jacques mais ça m'étonne rien donc le réalisateur il doit être français après je sais pas si le film il a été tourné en France ou en Angleterre ou ailleurs je sais pas du tout je me suis pas renseigné mais aussi à l'intérieur on voit le film décoriste là aussi en pub là et aussi bah aussi donc Freddy Muir il parle super bien français Freddy Muir il parle anglais, français et espagnol ensuite j'ai en DVD le chapeauté donc je l'ai pas encore vu celui-là il m'a l'air bien sympathique ensuite j'ai Bruce Willis dans Un Nouveau Camarade donc ce film là je l'ai pas encore vu mais bon bah il m'a l'air super bien donc je l'avais pris pour un nouveau je sais plus si c'était où c'était alors ressourcerie aussi en même temps tout d'ailleurs je pense voilà donc euh c'est une comédie du coup comme film donc voilà quoi hop là j'ai un autre Percy Jackson un autre c'était en pleuré je crois mais j'ai joué mais ça quand même l'autre 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 du coup je l'ai en pleuré et en DVD Percy Jackson le rouleur de foudre super film ensuite j'ai sorti un petit peu du cinéma juste quelques secondes voilà il s'agit de que trois fois donc en gros là j'ai un j'ai vingt titres de nuit là derrière donc c'est avec les clips de l'époque il y a même une biographie de Fabien Lecovre chanson story galerie photo il y a une galerie photo dedans ouais j'ai pas eu l'occasion encore de le regarder celui-là c'est le volume 2 il manque le volume 1 et pour finir j'ai un coffret Twilight chapitre 3 hésitation super beau coffret complet j'arrive plus à la ressourceur également ça je me souviens très bien si ça se trouve c'est avec le look que je vous ai fait voir tout à l'heure hop et voici l'intérieur voilà moi j'aime beaucoup ce film là ça ressemble pas mal un petit peu à l'univers comme Harry Potter sauf que c'est l'artion vampire quoi et puis oui il y a aussi c'est un peu plus sentimental qu'Harry Potter parce que bon il y a beaucoup c'est très quand même on va dire romantique je vous ai montré déjà pas mal de films donc pour ceux qui s'intéressent on se retrouve sur la deuxième partie salut les amis ou 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 ou